C'est un fer de lance, on dira. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que nous avons une politique sociale. Et le centre social, c'est notre main armée un petit peu, qui nous permet de mettre en œuvre toutes ces idées qu'on peut avoir envers notre population. Nous avons besoin de ces personnes qui viennent, qui animent, qui apportent ce lien dans notre ville pour que les gens se sentent bien, puissent se rencontrer. Le centre social et la mairie se sont mis en relation. Il fallait définir un petit peu quels allaient être les impacts de ce confinement, ce premier confinement qui a été assez dur. Et c'est vrai que tout de suite, il fallait que tout soit organisé dans le week-end. Il y avait la fermeture des écoles, il y avait la fermeture du centre social, mais il fallait mettre en place quand même l'accueil des enfants, des personnels prioritaires. Tout ça a été fait en concertation. Les services de la mairie par rapport, par exemple, au nom des enfants concernés, a transmis au centre social. Ça a été vraiment une coopération très, très importante à ce niveau-là. Je crois que c'était quotidien, il y avait des échanges en permanence. Et puis par la suite, on a eu une demande de confection des masques. Et donc, nous, mairies, on était très favorables à cette initiative. Il nous fallait un porteur. Et là-dessus, le centre social a répondu tout de suite en disant, on porte le projet. Toute l'équipe du centre social a rassemblé des couturières bénévoles, couturières et couturiers, pardon, parce qu'il y avait aussi des hommes, pour constituer ce butin, parce que c'était vraiment quelque chose de très important à ce moment-là, les masques. Et donc, par ce biais, on a pu collecter, je ne me souviens plus du nombre exact de masques, mais ça a été important, puisqu'on a pu fournir à l'ensemble de notre population au moins un masque, dans un premier temps. C'est ça, c'est de la coopération. C'était un travail, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Donc, pour moi, c'est comme ça que je conçois le partenariat. C'est-à-dire que chacun apporte ses compétences et on les met au service de la population. Et puis, c'est vrai qu'aussi, le centre social a permis de faire le relais informatique, parce que nous avons un point dans la mairie, un point informatique, où les gens peuvent venir pour aller sur Internet. Et forcément, quand on a confiné, on a fermé ce point. Et donc, le centre social s'est fait le relais pour accueillir les personnes qui étaient en difficulté par rapport à ça. Et c'est une action qui a pris d'ampleur, d'ailleurs, que les personnes qui sollicitent le centre social pour ce point informatique sont de plus en plus nombreuses. Donc, on peut s'en féliciter, parce que là, le centre social est tout à fait dans son rôle. Et bien sûr, soutenu par la mairie. Il y a aussi, au niveau de la coopération, les interventions qui ont pu avoir lieu dans les écoles. Donc, habituellement, des animateurs vont animer, faire des animations dans la période de la pause méridienne, pour soulager un petit peu les agents qui sont en charge de ce moment. Et bien là, le centre social les a mis à disposition pour faire de la garderie, parce qu'il ne fallait pas mélanger les groupes, il fallait que les classes restent séparées. Donc, les animateurs étaient là. Sans le concours du centre social, ça aurait été impossible. On aurait dû agir autrement. Je ne sais pas si on n'aurait pas dû refuser les enfants en cantine, peut-être. Je ne sais pas. Mais grâce à l'intervention des animateurs, on a pu maintenir ce moment, et puis dans des conditions sanitaires acceptables. Pour moi, c'est tout ça, cette coopération avec le centre social. On a des échanges réguliers, que ce soit par rapport aux animations, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on ne peut pas faire, à l'interprétation des textes. On échange beaucoup là-dessus, pour être sûr d'avoir la même interprétation, et prendre des décisions communes, pour que les habitantes ne soient pas un peu dépaysées, en se disant, le centre social dit quelque chose, la mairie dit autre chose. On essaie d'avoir un discours commun, pour que tout soit en cohérence. Sous-titrage Société Radio-Canada Ooooooooh